Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de la web tv territoire ville et village internet pour une thématique où on va se demander si on peut être emporté par la foule avec les outils numériques et pour parler ça j'ai à mes côtés Jean-François Nawaoui qui est donc responsable d'une société qui s'appelle citizen il va nous en parler et puis j'ai aussi également Julien Kistrebert qui avec CollectiCity je vais y arriver ouais c'est ça CollectiCity permet aux collectivités de lancer des campagnes de dons ou de financement par des prêts donc c'est ce qu'on appelle du financement participatif voilà donc je vais d'abord passer la parole à Jean-François qui va nous expliquer comment il a mis en place des outils d'écoute des citoyens en venant de la relation client exactement bonjour à tous donc nous notre enjeu essayer d'améliorer le lien citoyen et d'améliorer la relation entre le citoyen et les collectivités territoriales pour cela on vient de la relation client et la relation client elle a pour enjeu de pouvoir engager un dialogue entre de qualité un dialogue personnalisé entre le citoyen et les collectivités mais pour y arriver et bien il y a une nécessité cette nécessité de bien connaître le citoyen et les outils digitaux nous le nous le permettent on a monté une plateforme qui s'appelle mon avis citoyen qui permet de connecter en temps réel les avis des citoyens sur leur propre ville il se il donne ils référencent leur ville et ils ont un questionnaire libre non orienté avec des avec des questions libres qui leur permettent de donner leurs avis sur leur quartier des avis de projet des avis d'amélioration les points qui les qui les qui les dérangent les points les points améliorés et après avec toute cette cette informe cette information on l'analyse et on la restitue aux collectivités sachant qu'aujourd'hui avant de laisser la parole on est à des millions d'avis en quelques en quelques mois et qu'une personne sur deux nous donne l'autorisation de mettre en lien la collectivité et le citoyen ce qui fait que le citoyen a le moyen de pouvoir dialoguer avec sa collectivité juste une question pour que je comprenne bien donc quand vous recueillez ces avis ensuite quand vous les analysez ça fait une masse de données considérable comment vous comment vous procédez comment comment on peut gérer justement une telle masse d'informations alors sans sans perdre de manière technologique on utilise des technologiques de big data c'est des outils de text mining où on va avec des algorithmes assez pointus pouvoir comprendre automatiquement de quoi les les gens parlent sur quel sujet est ce que c'est un sujet de transport de sécurité de logement d'éducation et après avec tout ça on est capable à la fois de faire des statistiques se dire bah tiens sur le transport à roubaix il ya des il ya des points il ya des points améliorés tout en allant dans le détail sur le verbatim citoyen parce qu'aujourd'hui mon avis citoyen c'est à peu près plus de 100 mille visiteurs par par mois donc des avis en arrive tous les jours donc une fois que les citoyens ont donné leur avis on va passer la parole à julien justement quand les collectivités souhaitent mettre en place un projet particulier d'équipement collectif des panneaux photovoltaïques ou autre chose elles peuvent s'adresser à vous julien elles peuvent s'adresser à collecticité expliquez nous comment ça marche bonjour à tous donc en fait nous on a créé sur cette plateforme de financement participatif sur l'idée assez simple c'est qu'il fallait aller plus loin que le simple budget participatif et qu'on pouvait impliquer la population directement la faisant investir on est parti aussi de ce constat que le ce marché était énormément détenu par les banques c'est tout ce qui s'est passé il ya quelques années que les emprunts toxiques etc et on sait aussi qu'on a besoin de soutien l'investissement public notamment des collectivités puisqu'il est important pour la croissance du pays les emplois et puis à côté de ça on a une épargne française qui est extrêmement importante et qui demande qu'une chose à s'investir sur des projets qui ont du sens et qui permettent de créer de la valeur pour tout le monde voilà donc ça c'est gérer la partie financière la deuxième axe évidemment c'est que de lancer une campagne ça permet de mobiliser la population de recréer du dialogue et du débat alors il n'est pas du tout question de remettre en cause la démocratie représentative on est bien d'accord mais l'idée c'est de remettre le citoyen au coeur des projets de la collectivité et de démontrer les valeurs qu'elle porte et les sujets en tout cas qui lui tiennent à coeur est ce qu'on a vu aussi qui est assez intéressant plus sous l'angle marketing territorial c'est que sur les projets qu'on a pu faire en prêt participatif vous avez 40% des investisseurs qui étaient hors du département donc on voit bien que sur des sujets qui ont du sens pour la population c'est pas seulement un sujet pour pour la ville ou les villes ou aux alentours c'est un sujet en tout cas qui peut être qui peut être nationale notamment sur les énergies renouvelables alors justement julien je crois que vous avez un assez bel exemple de financement participatif dans une certaine ville de bretagne vous pourriez nous en parler un peu plus précisément il ya deux projets en bretagne pour l'instant mais pas du tout parce que vous êtes breton évidemment non c'est le hasard de la vie mais ou alors les bretons sont plus innovants je sais pas bref c'est pas le sujet donc par exemple on a fait pour une petite ville qui s'appelle languette qui a quelques kilomètres de rennes donc c'est une commune qui est très impliquée sur l'économie circulaire les énergies renouvelables puisque c'est une ville qui est autosuffisante en énergie renouvelable grâce aux énergies renouvelables en électricité depuis cinq ans et il voulait développer un projet de bâtiment basé sur principe de l'économie circulaire et donc ils avaient besoin de lever un emprunt de 40 mille euros pour faire l'étude d'ingénierie et pourra lancer les études de réflexion sur ce sur ce projet en 40 mille euros c'est des montants assez faibles donc souvent les banques ça les intéresse peu et on a réussi donc sur cette ville qui fait 600 habitants à collecter 40 mille euros un peu plus d'un mois donc voilà donc on voit en tout cas quand il ya des idées qui sont porteuses de valeur on arrive à mobiliser la population est le plus important pour les lieux évidemment qui va renouveler l'expérience tout comme l'agglomération de saint brieux c'est qui ça recréé de la discussion et du débat dans la ville et il a assisté évidemment à une forte hausse de présence aux réunions publiques très bien donc on voit avec ces deux exemples que avec l'écoute et avec le financement participatif on peut créer des liens intéressants avec avec les habitants avec la population merci beaucoup et ce sera donc le dernier épisode de cette web tv des territoires villes et villages internet et je vous remercie de nous avoir suivi bonne soirée au revoir